Bonsoir, merci, merci d'être à notre rendez-vous habituel du mardi de l'espace des sciences dans ce magnifique lieu que sont les champs libres. Alors j'ai un grand plaisir ce soir à recevoir Jacqueline Gouin, je vais vous la présenter dans un instant. Autrement, avant cela, je voudrais juste vous donner un petit rendez-vous. C'est un petit rendez-vous, on n'a pas encore énormément, énormément de monde à venir nous rejoindre, alors qu'on a beaucoup de monde pour nos conférences du mardi soir. Ce sont les cafés des sciences qu'on vous présente une fois par mois. Et le prochain rendez-vous, c'est le jeudi 15 mars. Et on parlera de femmes, vous savez que ce mois de mars, on parle beaucoup de femmes. Et comme nous à Rennes, on ne se contente pas d'une journée de la femme, parce que vous imaginez bien que les femmes bretonnes demandent beaucoup plus que cela. Donc nous faisons un mois de la femme à Rennes, carrément, avec des tas de rencontres, de forums, etc., de débats. Nous aussi, on a décidé, dans ce cadre-là, puisque l'échant libre a aussi une programmation de ce style, de se poser une question de femmes. Alors, monsieur, n'écoutez pas. Et la question est, les traitements hormonaux substitutifs sont-ils dangereux ? Non, enfin, je rigole, mais c'est une question quand même un petit peu grave et sérieuse pour nous. Alors, vous pouvez venir en discuter avec nous dans le petit salon du café des Champs-Libres. Bien sûr, c'est ouvert à tous librement. Vous pouvez venir en discuter avec quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent bien à Rennes, qui est le professeur Jean-Yves Graal, qui est chef du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Sud à Rennes. C'est à 18h30, le jeudi 15 mars, entrée libre et gratuite, bien évidemment. Voilà, le rendez-vous est pris. Alors, c'est en 2000, je crois que c'était l'année 2000, que Jacqueline Goua est venue rencontrer Michel Cabaret, le directeur de l'espace des sciences, pour lui proposer une exposition scientifique sur le thème des méduses. À l'époque, l'espace des sciences était encore au-dessus du centre commercial Columbia. L'exposition a été mise en place en 2002. Vous m'arrêtez, si je dis des bêtises, Jacqueline. Non, pour l'instant, c'est bon. L'exposition a été mise en place en 2002 et elle a eu un succès phénoménal. Je crois que ça a vraiment été un gros, gros souvenir pour la plupart des gens qui l'ont vue. Elle s'est promenée un petit peu partout. Elle est allée à l'Institut océanographique de Paris, à Monaco, à Dieppe, etc. Et elle tourne encore, à Morlaix, dernièrement, par exemple. Et elle tourne encore et elle a toujours beaucoup de succès. Et alors, votre approche pour cette exposition était une approche originale, puisque ce n'était pas seulement le côté biologique qui était abordé, mais aussi le côté mythologique de la méduse. Oui, bien sûr. Ce qui fait que ça s'appelle Méduse préoccupe quand même toutes les personnes qui prononcent ce nom. Vous avez tous entendu dire que vous êtes médusé. D'ailleurs, vous allez l'être ce soir, j'espère. Donc, ce mot Méduse, il a quand même une connotation très mythologique. Et l'idée, c'était de faire ce rapprochement. Et je crois que c'est cette idée-là qui a séduit Michel Cabaret et son équipe. J'en profite pour leur dire un grand merci ce soir, parce que je crois qu'avec eux, réellement, j'ai eu un grand, grand plaisir à faire ce travail. Attendez, j'ai eu un mal fou à la voir. Moi, aujourd'hui, Jacqueline Goua, ils se l'arrachent tous. Tous les gens de l'espace des sciences veulent passer un moment avec elle. J'ai eu un mal fou à préparer cette petite rencontre de ce soir. Alors, à la suite de ce livre ou de cette exposition, je veux dire, en même temps, est sorti ce livre qui est toujours en vente, que Jacqueline voudra bien signer tout à l'heure dans le foyer de cette salle de conférence. Les miroirs de Méduse, biologie et mythologie. C'est un livre qui est paru aux éditions Apogée, qui était encore, en quelque sorte, le livre lié à l'exposition. On peut le présenter un peu comme le catalogue de l'exposition. Voilà, un beau catalogue de l'exposition. Alors, sinon, que je vous présente quand même un petit peu, Jacqueline. Alors, moi, je pensais que vous étiez née au bord de la mer. Pas vraiment. Non, pas du tout. Dans les Alpes. Vraiment, bien, bien dans les Alpes. Vous êtes devenue, en fait, la dame aux Méduses après avoir fait votre thèse ou pendant que vous faisiez votre thèse à Villefranche-sur-Mer. Oui, en fait, c'était mon sujet. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur les Méduses tout de suite. Le sujet, ce n'était pas la dame aux Méduses. Non, mais mon sujet, c'était les Méduses. Donc, j'ai commencé à travailler sur les Méduses à Villefranche-sur-Mer. Et c'est un endroit magique, si vous ne connaissez pas. C'est à côté de Nice. Et réellement, là, il y a un laboratoire que je vous invite à aller découvrir. Parce que c'est très, très beau. Et on y fait. Bon, il y a vraiment des grandes capacités de travail. Il y a des grandes capacités de recherche avec des bateaux. La mer toute proche, évidemment, puisque c'est au bord de la mer. Et en même temps, le bâtiment est classé Monument historique. Donc, on a vraiment tout pour avoir du bonheur à travailler. Voilà. Et puis, en fait, vous êtes resté extrêmement fidèle à vos Méduses, puisque vous n'avez, je pense, pas vraiment changé de sujet de recherche. Voilà. Jamais. Voilà. Alors, vous avez obtenu un poste de chercheur au Muséum d'Histoire naturelle en 1968. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que vous avez quand même été recruté par un monsieur qui s'appelle Théodore Monod et qui a laissé souvenir d'un homme qui marche dans le désert, toujours à la recherche des traces de sa météorite. Et en fait, il faut quand même savoir. Et moi, vous savez comment je l'ai appris ? C'est grâce à Anita Conti. Parce qu'Anita Conti, un jour, m'a dit devant Théodore, « Mais Théodore et moi, on s'est connus sur un bateau. » Vous voyez, Théodore, moi, je le voyais dans le désert, pas sur un bateau. Mais il travaillait sur les poissons. Il travaillait sur les poissons. En fait, il dirigeait le laboratoire de poissons du Muséum d'Histoire naturelle. Et c'est comme ça que j'ai été recrutée pour travailler sur les Méduses, qui sont des compétiteurs des poissons. Donc, lui, ce qu'il voyait dans son esprit, c'était une sorte d'assemblage poissons, prédateurs, prédateurs des poissons. Et c'est comme ça que les Méduses se sont insérées dans son sujet. Alors, ce que je peux dire aussi de Théodore Monod, c'est que c'était un personnage très fascinant. Parce que quand il savait que quelqu'un en savait plus que lui, il n'hésitait pas à le dire. Et de la part d'un grand savant comme lui, ça donne une certaine modestie. Ça met en évidence cet aspect un peu, bien vouloir mettre en avant un jeune chercheur, vouloir chaque fois dire, ah ben non, moi, je ne sais rien sur les Méduses. Mais ce qu'il disait, c'est la porte en face. Parce que mon bureau était exactement en face du ciel. Et c'est cet aspect-là que j'avais bien aimé chez M. Monod. C'est que chaque fois, il disait, non, si vous voulez des choses sur les Méduses, ce n'est pas moi. Mais c'est vraiment la porte en face. Formidable. Alors, juste quelques livres dont on va dire un petit mot avant de vous laisser nous parler de vos Méduses et nous les présenter, enfin, nous en présenter quelques espèces. Parce qu'il paraît qu'il y en a des centaines. Environ mille. 900 et quelques. Mais bon, je crois qu'un millier, c'est bon. C'est pas mal. Alors, il y a ce livre. Ça, c'est un livre un petit peu particulier. Les Méduses de Perron et le Sœur, comment est-ce qu'on les appelait ? Des naturalistes ? Oui. Alors, ça, c'est un livre un peu particulier parce que ce sont les premiers naturalistes à avoir travaillé sur les Méduses, mais d'une façon savante. Donc, je vous en parlerai un peu dans le cours de l'exposé. Ce n'est pas la peine que je vous raconte tout maintenant. Mais ce qu'on peut dire de ces deux personnages-là, c'est qu'ils ont été à l'origine des travaux sur les Méduses. Ils sont ce que j'appelle quelquefois les inventeurs des Méduses. Alors, il y a aussi ce livre. Alors, ce livre, celui-ci et celui que je vais vous présenter après, vous pouvez les emprunter à la bibliothèque de Rennes-Métropole, ici au Champs-Libres, à l'espace des sciences. Mais vous m'avez aussi apporté ce livre. Eh bien, vous pourrez le mettre en même temps. Parce qu'il est épuisé. Oui, effectivement, il est épuisé. Alors, on va leur offrir, je crois. On va leur offrir. De votre part, bien sûr. C'était une revue, en fait, un biais numéro 5. C'est en fait une revue du Musée océanographique de Monaco. C'est une série. Je pense que c'est le dernier. Depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Et il a été épuisé très vite. Et je suis un peu triste parce qu'on n'envisage pas de réédition. Donc, moi, j'aurais souhaité justement qu'il y ait une deuxième édition. Mais non, je pense que ce n'est pas envisageable. Ça se fera peut-être. Et puis, alors, celui-là, magnifique. Médusa, c'est le dernier sorti. Il est sorti en 2006, celui-ci. Oui, alors celui-ci, c'est une histoire un peu originale. Parce que le photographe qui s'appelle Guido Mocafico est un photographe de mode. Il photographie les défilés de Chanel, de Gucci, de Dior. Et par le plus grand des hasards, il s'est entiché de Méduse. Donc, il est allé dans différents aquariums. Ce sont des photos qui ont été prises en aquarium. Et puis, quand il a eu un certain nombre de photos, il est venu me voir au muséum il y a cinq, six ans, en me demandant de faire le texte qui expliquerait ces photos. Et il fallait faire un texte justement pour qu'il soit lu par des grands noms de la mode. Ce n'était pas si facile que ça. Plus facile d'écrire. C'est plus facile d'écrire science que d'écrire pour des personnages qui ne connaissent pas les Méduses. Bon, Jacqueline, on se retrouve tout à l'heure ici pour répondre aux questions que vous aurez envie de poser à la dame aux Méduses. Mais pour le moment, on va l'écouter. Bon, alors ce soir, comme je pense que vous l'avez bien compris, il est donc question de Méduses. Vous allez voir que ce sont quand même des animaux qui sont un peu exceptionnels. Je vais essayer de vous expliquer comment fonctionnent ces Méduses. Et peut-être que vous allez trouver que je suis un peu répétitive, mais je crois que c'est un peu volontaire, c'est un peu exprès, pour que vous compreniez bien comment fonctionnent les Méduses. Alors cette première image, en fait, c'est comme ça que d'habitude vous voyez les Méduses sur le bord de la mer, c'est-à-dire cet amas complètement répugnant en général, repoussant. Mais j'aime assez cette photo parce qu'elle montre plusieurs choses. D'abord, elle montre que c'est une masse gélatineuse, et ça, vous le voyez très bien sur la photo, qu'en même temps, ce sont des animaux qui ne sont pas protégés, ils n'ont pas de coquilles, ils n'ont pas non plus de carapaces, et ce sont des animaux qui sont extrêmement fragiles et qui comprennent, qui ont 98% d'eau. Donc c'est ce qui explique que cette masse gélatineuse, une fois qu'elle est échouée, elle ne puisse pas repartir vers la mer. En fait, voilà la même Méduse, mais cette fois-ci dans l'eau. Alors je vais vous la décrire un petit peu. Donc au sommet, vous avez une partie qui est bombée, qu'on appelle une ombrelle. Alors retenez bien ces noms qui sont un peu étonnants, mais une ombrelle, pourquoi ? Eh bien parce que ça ressemble vraiment à un parapluie. Alors c'est le mot italien, umbrella, c'est le mot italien qui veut dire parapluie, et on a conservé ce nom, ombrelle. En bas, là, ce que vous voyez qui pend, eh bien ce sont les lèvres de la bouche. Les méduses ont quatre lèvres, et ici les lèvres sont particulièrement développées, on les appelle des bras oraux. Et tout autour, ce que vous voyez, c'est cette fameuse guirlande de tentacules dont on reparlera très souvent. Alors cette forme d'ombrelle, elle peut avoir cette forme de cloche, là, comme vous voyez ici, très bien, avec en plus une petite décoration au sommet, avec de la gélatine dedans. Et au milieu, cette chose rouge que vous voyez, ça correspond à la lèvre, les lèvres qui sont ici, et puis l'estomac, et toute la partie de l'appareil digestif qui est là, dans cette partie. Alors il faut imaginer une vraie cloche avec le bâton qui est libre au milieu de la cloche. Eh bien c'est la même chose, ici on a une cloche avec au milieu le bâton qui bouge à l'intérieur de la cloche. Alors ce que vous voyez aussi très bien, ce sont ici quatre bandes blanches qui dessinent ce qu'on appelle des canaux radiaires, et tout autour, la fameuse guirlande de tentacules. Alors je vais vous dire maintenant les non-savants, ce ne sont pas des filaments, ce sont des tentacules. Et la partie supérieure, ici, qui est rouge, correspond à la partie des organes de la reproduction. Alors une autre méduse qui a une forme plus hémisphérique, là vous voyez que les formes changent en fonction des méduses, vous retrouvez la partie de l'estomac et de la bouche ici, les canaux radiaires qui sont là, et en bas, les tentacules qui sont disposés non plus séparément tout au bord de l'ombrelle, mais ici qui sont disposés en bouquets. Alors je vous ai parlé de ces canaux radiaires, vous voyez qu'une méduse, ça ne correspond à aucun animal. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de pattes. Et par conséquent, on a un langage, et on a un langage bien particulier qui a été mis en place justement par ces deux auteurs dont on parlait tout à l'heure, dont vous avez vu le livre, c'est-à-dire Perron et le sueur. Je vous reparlerai souvent de ces deux personnages-là. Alors sur cette photo, on voit bien que si je passe un axe ici, dans le milieu de la méduse, eh bien tout s'ordonne autour de cet axe. C'est ce qu'on appelle une symétrie radiaire. Alors le meilleur exemple, c'est quand même la roue de vélo. À partir de l'essieu central, vous avez tous les rayons qui se dispersent jusqu'à un cercle marginal, enfin jusqu'au bord. Eh bien c'est exactement la même chose. À partir de l'axe central, vous avez des rayons qu'on appelle des canaux radiaires et puis qui vont jusqu'au bord de la méduse qui sont là. Alors regardez ces tentacules qui sont ici. Vous les voyez très courts et assez contractés. En revanche, c'est cette même méduse, c'est le même échantillon. Eh bien là, les tentacules sont extrêmement déployés. Ils sont étirés au maximum. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette méduse-là est dans une position de pêche. Alors les animaux qui vont arriver, tout ça se passe dans l'eau bien sûr, dans l'eau de mer. Les animaux qui vont arriver vont percuter ce maillage de tentacules, vont être récupérés par les fameuses cellules et les toxines qui sont dans les cellules et la méduse va pouvoir manger. Alors ça vous explique en même temps que comme cette méduse n'a pas de carapace, n'a pas de coquille, elle est extrêmement fragile et donc elle doit paralyser ses proies si elle veut manger parce qu'elle est carnivore. Voilà donc ici les fameuses cellules urticantes, ces cellules qui piquent et ce sont ces cellules-là qui vous piquent quand vous êtes dans l'eau et que vous rencontrez une méduse. Alors ça s'appelle des cellules urticantes, ça veut dire que ce sont des cellules qui fonctionnent comme les cellules des orties. C'est le même principe avec un petit filament qui dépasse, qui est là, avec ici un filament qui est enroulé dans une capsule et il y a une toxine. La cellule va éclater, le filament va sortir et il y a des pointes à la base, des épines à la base qui s'accrochent à la proie et toutes les toxines qui sont dans la capsule vont sortir par là et vont venir emprisonner la proie. Voilà donc tous les filaments sont sortis et on appelle ces cellules-là des cellules urticantes mais dans le langage savant, ce sont des cnidocytes, c'est-à-dire cellules qui piquent. Voilà donc ici, tous les filaments sont sortis. Voilà la capsule qui reste dans la méduse avec les filaments qui sont là et qui sont sortis. Sur une autre photo, vous voyez les épines qui sont à la base et les filaments qui sont jusque-là. Donc on comprend bien qu'une fois accrochée à la proie, la toxine va pouvoir sortir par le filament, être inoculée dans la proie et finalement la proie est paralysée. Alors qu'est-ce que mangent les méduses ? Voilà un repas de méduses, on a le choix entre des petits monusques pélagiques qui sont là et la plupart des crustacés qui sont représentés ici et qu'on appelle des copépodes. Donc 90% ce sont des copépodes, c'est ce qu'on appelle le plancton que mangent pratiquement tous les poissons et puis d'autres organismes qui sont à l'intérieur et voilà c'est le repas des méduses. Alors certaines méduses sont tout à fait différentes de celles que je vous ai montrées, ça c'est Aurélia Orita, c'était la méduse qu'on avait présentée à l'aquarium pendant l'exposition des méduses et elle a ceci de particulier, c'est qu'au lieu d'avoir quatre canaux, elle a une grande quantité de canaux radiaires, donc maintenant que vous connaissez le nom, je vais l'employer, et dans ces canaux, vous voyez qu'il y en a deux rectilignes, ici, là, et qu'il y en a deux qui sont divisées. Alors très, dans cette méduse, il y a une particularité, les produits de la digestion sont là, au milieu de l'estomac, et ils passent dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils sont centrifuges, dans les canaux rectilignes, et ils reviennent à l'estomac, ils sont donc centripètes, et pour être crachés par la bouche, les méduses n'ont qu'un orifice, qui fait à la fois fils d'anus, et de bouche d'abord, bien sûr, et d'anus ensuite. Donc voilà comment se différencie le sens de circulation. Alors ceci est intéressant, parce que vous savez qu'ensuite, dans l'évolution, ce sens de circulation des fluides, on va le retrouver dans la circulation sanguine. Donc elle apparaît déjà chez les méduses. Alors ce qu'on voit aussi chez cette espèce, c'est qu'ici, il y a quatre masses blanches qui correspondent aux organes de la reproduction. Là-dessous, vous avez à nouveau les quatre lèvres, les bras buccaux dont je vous ai déjà parlé, et tout autour, la guirlande de tentacules, il y en a environ 1 200. C'est cette autre espèce dont on a fait une coupe ici. Au lieu d'avoir une seule bouche, elle a une multitude de bouches qui se terminent chacune par un tout petit port qu'on appelle un ostiole. Et tous ces ostioles vont aboutir à un canal central qui, lui, va jusqu'à l'estomac qui est là. Alors cette méduse, elle a une particularité, c'est qu'elle ne mange pas comme les autres, puisqu'elle a de très petites bouches. Elle est microphage, c'est-à-dire qu'elle mange de très petits organismes et du coup, elle n'a plus besoin de tentacules. Donc elle va aspirer sa nourriture par les ostioles et vous voyez qu'elle est tout autour de l'ombrelle. Il n'y a plus de tentacules. Alors le grand problème de ces animaux, c'est finalement de comprendre leur cycle de vie, ce qu'on appelle le cycle de vie d'une méduse, c'est-à-dire passer de l'œuf à l'œuf. Je vous ai fait un schéma ici pour bien que vous compreniez combien c'est compliqué d'être méduse et de vivre sa vie de méduse. On est d'abord méduse dans l'eau, en pleine eau. Il y a des méduses mâles et des méduses femelles, donc les sexes sont séparés comme chez nous. Et on a, après fécondation, on a un œuf. Alors jusque-là, la fécondation, l'œuf, les premières divisions jusqu'à la blastule, c'est exactement ce qui se produit aussi chez nous. Alors on retene ce schéma-là, c'est-à-dire que quel que soit le groupe zoologique, les premiers stades sont les mêmes dans tout le développement de l'embryon. Ici, on a une planule, ce qu'on appelle une planule, c'est-à-dire la larme qui est ciliée, qui va tomber au fond et immédiatement se fixer, se transformer en cette petite chose étrange là que vous avez ici, avec des tentacules tout autour et qui est enfermée dans une sorte de socle, de capsule, et c'est ce qu'on appelle un hydraire. Alors au bout d'un moment, on va voir se multiplier par bourgeonnement asexué, c'est-à-dire une reproduction asexuée, et on a une sorte d'arbre, de petit arbre, ça a une taille de 2 à 3 cm à peu près, et à un certain moment, dans les capsules, là vont se différencier des méduses. Donc voilà le cycle complet de cet animal qui passe par un stade fixé avant de devenir l'animal libre. Alors on a 2 systèmes, si je fais une séparation ici, on a 2 systèmes, un système qui vit sur le fond, voilà, ici, et un système qui vit en pleine eau et qui constitue un des éléments du plancton. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ce schéma, parce que c'est quand même assez complexe. Voilà un petit polype ici, un petit hydraire, avec sa méduse en train de se former sur le côté, donc par bourgeonnement asexué. Ici, un hydraire avec sa capsule, et vous voyez la bouche au milieu, toujours cette symétrie radiaire avec les tentacules tout autour et les petits points que vous avez là-dessus, ce sont les fameuses cellules urticantes qui sont en amas. Alors toutes les méduses ne se reproduisent pas de la même façon. Ici, on a un schéma de ce qui correspond aux grosses méduses que vous voyez souvent sur les bords de la plage et en particulier celle que je vous ai présentée tout à fait au début, cette fameuse méduse échouée. Alors on a toujours, ici, c'est le cycle d'Aurelia orita, la méduse que je vous ai présentée tout à l'heure qui était aussi à l'aquarium. Vous avez toujours ces fameuses méduses mâles et femelles qui donnent une larve jusque-là, tout est normal, tout est classique. La larve va se fixer, se transformer en un petit polype qui est là et les polypes vont pouvoir se multiplier eux-mêmes par bourgeonnement asexué. À un certain moment, on voit apparaître des sillons transverses et la partie supérieure se détache et va devenir une méduse sexuée. Alors s'il y a des professeurs de sciences nat dans la salle, je vais juste leur indiquer que ce stade-là, vous voyez ici, il y a une segmentation. Le dernier segment va se détacher. On va voir apparaître les organes de la reproduction sur ce segment-là pour devenir un animal sexué. Eh bien, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle l'épitoquie chez les vers marins, ce qui donne ce fameux palolo dont les Polynésiens sont si friands. Voilà, donc c'est un rapprochement à faire entre les méduses et le groupe suivant qui va être le groupe des vers. Alors, chez cette méduse Aurélia orita que vous avez ici, en photo prise uniquement de la partie centrale, il y a une particularité, c'est que tous les points blancs que vous voyez ici, ce sont les larves de la méduse qui viennent se développer dans les bras oraux. C'est la première fois qu'on voit une protection de la progéniture à l'intérieur de la méduse, à l'intérieur d'un organisme, et c'est ce qui deviendra ensuite l'ébauche du placenta. Donc, vous allez entendre très souvent dans cet exposé l'ébauche de quelque chose et faites attention à ça parce que justement, chez les méduses, on voit se former des structures qui vont évoluer jusqu'à nous. Donc, c'est vraiment ici le début de la gestation, le début de la protection de la progéniture. Ensuite, on a une larve, la voilà ici agrandie, avec les deux fameuses couches cellulaires et les méduses, les adultes, vont garder aussi ces deux couches cellulaires. C'est pour ça qu'on les considère comme des animaux très inférieurs. Ils sont diploblastiques. Voilà donc en photo la fameuse fixation de la larve et puis tout de suite, on voit apparaître les sillons et la partie supérieure va se détacher pour devenir une méduse libre. Alors, voilà encore les sillons beaucoup plus avancés. Et pour finir, voilà cette petite méduse, toute petite, elle fait à peine un millimètre et à l'intérieur, il y a à nouveau d'autres filaments à l'intérieur de l'estomac qui augmentent la capacité de digestion. Donc, voilà un animal qui non seulement est très carnivore mais qui en même temps va digérer très vite donc va se remettre à manger. C'est pour ça que dans le système marin, ce sont des animaux qui sont considérés comme de gros prédateurs. Retenez bien ça, ce sont quand même des animaux qui font des prédations extraordinaires. Alors, le stade plus avancé de cette Aurélia, vous retrouvez ici les canaux rectilignes. Donc là, vous les avez ici et puis les canaux bifurqués qui sont là et au milieu la bouche et l'estomac. Alors, comment en est-on arrivé à connaître les méduses et à arriver justement à cette nomenclature et à cette façon d'étudier le cycle de vie des méduses ? Eh bien, voilà un personnage que vous connaissez tous, c'est Aristote. Le premier à avoir décrit le milieu marin, c'est lui et il a fait une histoire des animaux dans laquelle il y a énormément d'animaux marins, en particulier des poissons, mais il y a aussi des crustacés, des mollusques et il y a des méduses. Il y a des méduses qu'on retrouve sur les mosaïques de l'Antiquité et ici, vous avez une très belle méduse dont on peut donner le nom. Vous voyez ici, elle a des filaments qui se terminent là. Elle a des canaux radiaires, il y en a une tout de suite après. En voilà une autre ici et elles étaient dessinées dans les mosaïques de l'Antiquité. Pourquoi ? Eh bien, parce que justement à cause de leur capacité urtiquante, on s'en servait pour lutter contre les rhumatismes. Donc, c'est l'ancêtre des pointes de feu, un peu si vous voulez. Donc, voilà, je pense qu'il vaut mieux plus utiliser du tout cette technique. Et on les utilisait aussi, alors c'est peut-être là au contraire qu'il faudrait revenir à cette solution très ancienne, on les utilisait pour arroser les vignes. C'est-à-dire qu'on faisait un trou au pied des vignes et on mettait des méduses dans le trou et peu à peu, les 98% d'eau allaient percoler et arroser donc la méduse. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Donc, voilà pourquoi dans l'Antiquité, dans ces mosaïques de l'Antiquité, on trouve des méduses et elles étaient récupérées par les pêcheurs et elles étaient reproduites donc sur ces célèbres mosaïques. Alors ici, je ne résiste jamais à présenter cet élève d'Aristote qui est Alexandre et qui avait été tellement impressionné par ce que lui racontait son maître qu'il a voulu aller voir ce qui se passait dans l'eau. Il s'est fait construire un tonneau en verre, dit la légende, parce que c'est quand même assez étrange, et on a appelé ce tonneau un colinpha et donc il est resté un court instant, je crois, parce qu'il ne pouvait pas respirer. Donc, il est resté un très court instant mais il est allé voir ce qui se passait et il a eu un beau poisson qui lui passait au-dessus de la tête. Dans cette image-là qui est du début du 15e, 16e siècle, j'aime beaucoup cette image. Pourquoi ? Bon, c'est ce qu'on appelle l'homme aquatique. Vous savez très bien que dans tous les tableaux, dans beaucoup de textes scientifiques de Léonard de Vinci, il est question d'aller dans l'air mais il est aussi question d'aller dans l'eau. Comment faisait-on pour aller voir ce qui se passait sous la surface de l'eau ? Eh bien, on imaginait ce système avec une outre et puis un tuyau qui allait respirer mais ce n'est pas ça que je veux vous montrer. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici sur une courte image les trois systèmes de vie en mer. Les animaux qui vivent en surface ici, des animaux qui sont fixés sur le fond qu'on appelle le bentos et ici, on aurait pu mettre des hydraires et puis dans toute la colonne d'eau ici, les animaux du plancton dont les méduses font partie. Donc, j'aime bien cette image et ensuite, voilà le fameux poisson en habile moine dont on parlait tout à l'heure, Michel, petite parenthèse, le voilà, le poisson en habile moine. C'est l'histoire entière des poissons de Guillaume Rondelet. Guillaume Rondelet est celui que l'on considère comme le père de la science, il est souvent appelé comme ça. C'est le principal découvreur du monde marin en 1550, donc vous voyez, en plein 16e siècle. Et il écrit une histoire entière des poissons. Il faut prendre le mot poisson dans le sens de tout ce qui vit dans l'eau. C'est un peu comme les Anglais qui disent fish comme starfish pour les étoiles de mer ou jellyfish justement pour les méduses. C'est ce mot fish qui est le mot poisson. Alors Rondelet, il avait effectivement ici un monstre marin en habile moine qui a fait les délices du Moyen-Âge et qu'on va voir reproduit absolument très très souvent. Il a aussi décrit ces animaux qui vivent à la surface de l'eau et qu'on appelle des physalis dont je vous parlerai tout à l'heure qui sont des animaux extraordinaires pour la science parce qu'ils ont permis de découvrir des choses assez étonnantes. Et il a décrit deux méduses qu'il appelle espèces d'orties. Vous voyez ressortir le mot cnid traduit complètement du mot d'Aristote orties de mer. Voilà une autre espèce d'orties et ici c'est une Aurélia. Donc voilà à cette époque on est à peu près au milieu du XVIe siècle quand un siècle plus tard va arriver Linné. Alors donc va arriver Linné Linné c'est ce personnage qui est un botaniste et que vous voyez ici herborisé au milieu de ses élèves. mais il a eu le premier l'idée de faire une classification des animaux et il va pour nous être très très important vous allez voir pourquoi c'est qu'en regardant cette méduse que vous voyez ici avec sa circonférence et tous ses tentacules enchevêtrés tout autour et bien il a eu l'idée de reconnaître le visage de la gorgone méduse et c'est pour ça qu'il a appelé les méduses méduses. Donc c'est le passage de la mythologie à justement cette zoologie des animaux marins on est en 1850 ce n'est pas à n'importe quel moment c'est le moment où on vient de découvrir Pompéi. Alors imaginez dans l'esprit de l'époque imaginez à ce moment là ce que ça a pu faire comme étonnement au niveau des scientifiques mais surtout au niveau des philosophes et même des architectes puisque vous avez deux bâtiments à Paris qui sont complètement construits sur ce modèle à l'antique la Madeleine l'église de la Madeleine et le Panthéon et c'est justement dans cette période de la remise à la mode de l'antiquité qu'on va voir arriver le mont Méduse chez nos animaux donc retenez un petit peu ce personnage de l'inné qui est quand même pour nous fondamental alors peu de temps après on a ici une médaille de la société zoologique de France avec trois personnages qui sont importants pour nous parce que c'est Buffon ici Cuvier et au-dessus alors j'aime bien cette position au-dessus c'est la marque alors ces trois personnages vous les connaissez parce que d'abord ils figurent dans tous les livres de sciences nat ils sont absolument incontournables Buffon le premier a commencé à donner une tentative de datation de l'âge de la Terre il avait trouvé à peu près 70 000 ans si ma mémoire est bonne je crois que c'est ça et surtout il avait commencé à envisager il avait fait une tentative d'évolution mais il n'avait pas été assez audacieux et c'est Diderot qui lui a écrit cette phrase absolument extraordinaire tous les êtres circulent les hommes les uns dans les autres tout animal est plus ou moins homme et c'est cette phrase qui est écrite dans les années 1850 1860 qui est absolument extraordinaire parce qu'elle dit bien que déjà à cette époque on a une perception de l'évolution ensuite Cuvier c'est le grand fixiste qui va justement s'opposer aux deux autres et Lamarck alors Lamarck il a cette particularité qu'il va passer la révolution et en 1809 il écrit une philosophie zoologique 1809 c'est à dire après la révolution et c'est justement à ce moment là qu'il est libéré complètement de la relation avec les conceptions de la genèse et il va écrire une première évolution une première théorie de l'évolution qu'on va appeler le Lamarckisme donc voilà ces trois personnages qui sont absolument extraordinaires et en même temps Lamarck va s'intéresser aux méduses alors la photo n'est pas bonne parce que c'est un peu flou mais les méduses sont ici au pied de la classification zoologique considérés comme des animaux extrêmement inférieurs mais Lamarck va s'en occuper va s'intéresser aux méduses parce que pour lui elles sont tellement simplifiées comme il dit qu'il pense qu'elles sont à l'origine de la vie voilà donc ici notre personnage dont je vous ai déjà parlé Perron qui est en train de pêcher des méduses au large de la Nouvelle-Hollande c'est à dire de l'Australie alors François Perron lui il va être extraordinaire parce que premièrement il va comprendre que les méduses ne fonctionnent pas comme les autres animaux il va créer donc une terminologie toute basée autour de cette symétrie radiaire dont je vous ai déjà parlé et il va surtout leur donner des noms alors il va garder le mot méduse pour l'ensemble du groupe et il va donner à chaque espèce qu'il va récupérer des noms toujours en conformité avec la mythologie grecque donc il va appeler cette méduse Chrysaora qui a des rayons dorés sur l'ombrel et il va dire qu'il la dédie au géant Chrysaor qui naît une épée dorée à la main il va donner le nom de Gérionia à cette méduse qui a six tentacules et il la dédie au géant Gérion qui a six bras donc voilà toute sa nomenclature est basée comme ceci donc ici c'est une Céphéa donc je vais passer vite ici c'est une Cassiopée Céphée et Cassiopée sont les parents le père et la mère d'Andromède que libère Percé une fois qu'il a coupé la tête de Méduse alors je vous invite à relire le mythe de la Gorgone et vous allez voir réapparaître tous ces noms dans le mythe de la Gorgone Méduse alors la Gorgone Méduse qui est figurée ici vous savez que c'est le personnage qui a la mort dans les yeux qui a des yeux absolument extraordinaires et qu'on qualifie toujours par ce regard pétrifiant ou cette capacité de la vision et bien les Méduses sont les premiers animaux à apparaître sur lesquels il y a des yeux les voilà ici sous forme de taches pigmentaires mais dans cette Méduse Aurélia vous les avez ici regroupée dans un organisme qu'on appelle une repalie et j'insiste un peu toujours sur cette idée débauche de quelque chose cette tropalie elle a non seulement des yeux mais elle a des organes de l'équilibre comme les nôtres ceux que nous avons dans l'oreille interne elle a aussi des organes de l'olfaction et juste derrière à la base là il y a quelques neurones alors cette relation entre les organes d'essence et les neurones c'est ce qu'on va voir se développer dans le cerveau donc ébauche première tentative de céphalisation la Méduse la Gorgone Méduse c'est aussi le personnage qui pétrifie et bien ici vous voyez deux Méduses complètement pétrifiées des Méduses fossiles dont on connaît l'âge sur lesquelles on a travaillé aussi et c'est une fossilisation un peu particulière puisqu'on parle d'animaux mous qui n'ont pas de coquilles qui n'ont pas de carapaces donc c'est vraiment un phénomène extraordinaire ce que les géologues appellent justement l'effet Méduse à la fin du mythe vous savez que la Gorgone est donnée par Percé à la déesse Athéna qui est la déesse de la connaissance et à ce moment là elle est posée sur son poitrail elle est posée sur son égide voilà la fameuse égide d'Athéna et à partir de ce moment là elle prend un effet protecteur alors il faut toujours imaginer la mythologie avec ce côté je tue je ressuscite je donne la mort je donne la vie c'est l'éternelle opposition que l'on trouve dans toute la mythologie et bien ici ce sont ces animaux méduses qui vont donner cette humifaction ces brûlures et il y a des méduses mortelles qui réellement donnent la mort qui s'appellent d'ailleurs Chironex la main qui tue en référence à la main de la Gorgone qui donnait la mort donc vous voyez chaque fois et c'est ce qui était le grand thème le fil directeur de l'exposition qu'on avait faite avec l'espace des sciences c'était justement d'avoir à chaque fois le répondant mythologie-biologie mythologie-biologie donc ces méduses ici donnent simplement cette brûlure mais il y a des méduses mortelles et c'est en Australie donc on est complètement privilégié ici en même temps vous avez ici une méduse qui s'appelle rhizostome donc je vous ai déjà dit le nom qui protège ces petits chiens-chars qui sont tout autour sur cette autre méduse il y a des jeunes carondes qui viennent se protéger aussi sous l'ombrelle de cette méduse donc c'est à la fois je vous pique mais en même temps je protège les animaux qui sont avec nous et vous avez tous vu le film Némo avec le petit poisson l'amphiprion qui vient se protéger à l'intérieur de la Némone de mer la Némone de mer est dans la même famille que des méduses elles fonctionnent exactement de la même façon avec des cellules urticantes et vous savez que Némo vient se protéger à l'intérieur des tentacules de la Némone alors comment la question qui vous taraude tous c'est de savoir à peu près comment vivent ces méduses comment on travaille sur ces méduses qu'est-ce qu'on peut découvrir comme idée particulière sur la vie des méduses et en même temps répondre à cette fameuse question pourquoi est-ce qu'il y a des méduses pourquoi par moment il y a des méduses qui pullulent tellement alors la première chose c'est de vous montrer à quel endroit on a fait ces travaux en Méditerranée vous avez Nice ici et là la rate de Villefranche avec un laboratoire qui est ici et qui fonctionne depuis plus de 200 ans donc on a énormément de résultats on a énormément de travaux sur les animaux de cette zone là depuis 200 ans voilà ici le fameux canyon qui remonte jusqu'à Villefranche et on a une possibilité énorme de travailler dans cette région parce que comme c'est abrité c'est assez abrité par le golfe de Gênes et puis on peut travailler réellement toute l'année voilà les types de filets qu'on utilise donc ce sont des filets comme des filets des chaluts mais beaucoup plus petits pour récupérer des animaux qui sont piégés à l'intérieur avec des mailles de filets qui correspondent à la taille des animaux qu'on veut pêcher voilà d'autres types de filets et on récupère en bas dans ce qu'on appelle un collecteur ça dit bien son nom on récupère le plancton et là-dessus on va compter les méduses donc voilà quelques méduses de la Méditerranée que je vous ai photographiées ici sur cette même planche où vous reconnaissez l'ombrelle maintenant que vous connaissez bien les choses les canaux radiaires ici la bouche là au milieu l'estomac et les tentacules tout autour plus ou moins étirés voilà à nouveau cette méduse vue d'une autre méduse vue sur l'ombrelle donc vous reconnaissez bien l'ombrelle circulaire et ces canaux qui s'évadent comme ça qui sont effectivement les canaux radiaires d'autres méduses comme celle-ci qui sur le trajet des tentacules posent là à des ventouses donc c'est une méduse qui va pouvoir se poser se fixer et on l'appelle méduse puce parce qu'au lieu de nager elle saute comme une puce c'est réellement très très joli c'est très amusant dans un aquarium alors le plus gros travail que l'on ait réalisé c'est sur l'ensemble du bassin de la mer Ligure qu'on appelle la mer Ligure c'est à dire le bassin qui est limité par la Corse ici l'Italie de ce côté et la côte d'Azur qui est là donc le laboratoire d'Ulefranche se situe à peu près ici et on a fait des coupes comme ceci des radiales qu'on appelle ça des radiales avec un bateau et on a coupé ces fameuses structures alors ce sont des photos satellites en fausses couleurs c'est à dire qu'on réaménage les couleurs après pour montrer ce qu'on veut donc ici qu'est-ce qu'on voulait montrer on voulait montrer qu'à l'intérieur de ce bassin on avait une zone ici qu'on appelle la zone centrale avec des eaux qui sont plus ou moins piégées par une partie périphérique qui est là et donc on a deux types d'eau une partie d'eau centrale et une partie d'eau périphérique et on a coupé ici et vous voyez que quand on coupe on traverse là cette zone qui est l'affrontement entre ces deux types d'eau et qu'on appelle un front voilà avec quel type de pompe on a travaillé pour pêcher en continu à l'intérieur pendant cette radiale et au moment du passage du front voilà la quantité de plancton qu'on est arrivé à récupérer or c'est justement là qu'on a trouvé les plus grandes abondances de cette fameuse méduse méditerranéenne qui s'appelle Pélagia noctiluca donc le problème qui nous était posé voilà les fameuses méduses ici c'est ce qu'on appelle une pululation une véritable pululation en même temps je vous dis je vais vous montrer qu'ici on a déjà une différence entre les mâles et les femelles ça c'est un mâle il est violet ça c'est une femelle elle est marron donc dichromisme différence dans la sexualité chez les animaux les plus inférieurs de la classification zoologique chez les méduses alors ce qu'on voulait montrer c'était justement la répartition des Pélagia au sein de ce bassin de la mer Ligure et on est arrivé à mettre en évidence que ces animaux ces méduses étaient toujours dans cette zone de front dans laquelle il y a la plus grande abondance de nourriture et pour nous c'était déjà une étape importante de montrer que c'était des animaux qui étaient liés justement à la capacité de nourriture qui était dans la mer alors ensuite on a travaillé sur le cycle de vie je vous ai déjà parlé des cycles de vie ici c'est très schématisé voilà une méduse adulte elle donne une larve et à notre grande surprise et bien il n'y a pas de stade fixé c'est à dire que toute la méduse fait tout son cycle en pleine eau alors voilà quelques stades pour vous très vite donc le passage de la segmentation de l'œuf en deux tout ça ce sont des figures qui sont communes à tous les animaux y compris l'homme voilà la larve ici au moment où se perce la bouche et vous voyez la taille de la bouche ici si elle ne trouve pas la nourriture qui est assortie à sa bouche et bien même s'il y a beaucoup de nourriture la petite larve va crever voilà le stade plus évolué avec les lommes qui commencent à se former puis les tentacules qui sont là et enfin une méduse adulte avec la quantité de petites larves tout autour d'elle donc voilà ce qu'on appelle une véritable pullulation de Pellagia Noctiluca et à partir du moment où on a eu tous ces échantillons plus les 200 ans je vous ai dit qu'à Villefranche on avait des séries qui remontent à peu près à 200 ans de plancton on s'est aperçu qu'on avait des années à méduse et des années sans méduse des années à Pellagia des années sans Pellagia et on a pu associer les années à Pellagia avec les années de sécheresse et de grande chaleur donc voilà une des raisons pour lesquelles on dit maintenant que les méduses ce sont des marqueurs si vous voulez des marqueurs d'années sèches et chaudes des marqueurs de l'environnement et en même temps si on a changement climatique on va avoir tout de suite un changement dans le comportement des méduses donc ce sont ce sont des animaux qu'il faut prendre comme des animaux très importants parce qu'elles marquent les changements dans l'environnement donc c'est une des raisons pour lesquelles on travaille dessus la pullulation peut exister chez d'autres animaux chez d'autres espèces ici c'est une pullulation d'Aurélia orita et celle-ci elle est très intéressante parce qu'elle se produit en Baltique et elle est due surtout à l'augmentation de la température de la Baltique qui est la conséquence du déversement des eaux de refroidissement des centrales nucléaires donc ces eaux vont sortir des centrales à une température de 15 à 16 degrés et à ce moment-là les méduses ne vont plus reconnaître les saisons et elles se reproduisent tout le temps donc on a une Baltique actuellement les marins nous disent que c'est de la soupe de méduses mais le résultat il est catastrophique c'est qu'il n'y a plus de hareng on a le même le même phénomène en mer noire et au lieu des hareng les méduses ont manché les anchois et donc il n'y a plus d'anchois dans la mer noire donc voilà les compétitions je vous disais tout à l'heure que monsieur Monod était très intéressé par ce problème des compétitions poissons-méduses et bien voilà deux endroits la Baltique et la mer noire où justement la prolifération des méduses a été telle que les poissons ne sont plus là alors là en Polynésie c'est une espèce que les Polynésiens appellent Kea-Kea et qui rend le lagon jaune pendant 4-5 jours mais là il n'y a pas d'effet catastrophique alors une autre façon de travailler sur les méduses c'est d'aller voir ce qui se passe carrément sous l'eau avec un engin particulier donc ici c'est la soucoupe cyana dans laquelle on plonge et voilà la mise à l'eau je passe vite la première méduse qu'on ait rencontrée c'est celle-ci et vous voyez qu'elle est à la fois transparente et bleutée d'autres méduses qu'on a rencontrées au fond sont au contraire rouges violemment rouges et c'est un des phénomènes des lois de l'océanographie les animaux de surface sont bleus les animaux du fond sont rouges en fait c'est une loi qu'on appelle l'homochromie et qui correspond à une sorte de mimétisme des animaux qui vont prendre une couleur assortie aux rayons lumineux qui pénètrent dans l'océan qui pénètrent dans la mer voilà donc ces méduses ici qu'on appelle des périphilas c'était une des grandes découvertes du prince Albert Ier de Monaco donc je le dis en passant parce que c'est quand même un grand personnage pour l'océanographie voilà donc ces méduses rouges qui sont là qui sont des méduses de profondeur alors un autre phénomène qu'on a vu qu'on voit très bien quand on plonge avec les engins c'est la luminosité la lumière que produisent des animaux alors ici c'est pas une méduse mais c'est presque c'est ce qu'on appelle une méduse peigne qui est un cténaire en fait et vous voyez ici des bandes de couleurs qui en fait ce sont des flashes de lumière que les animaux émettent la même chose ici chez cette méduse voilà les tentacules qui vont flasher qui vont émettre de la lumière et ce sont des animaux qui sont ce qu'on appelle bioluminescents alors pourquoi je vous parle de ces animaux là et bien parce que on est arrivé à extraire le gène qui code la protéine de la bioluminescence et à partir du moment où on a extrait ce gène on va apprendre à le greffer à d'autres animaux pour voir si la greffe prend et c'est très facile de voir si la greffe prend parce qu'à ce moment là l'animal va flasher faire de la lumière on a eu comme ça des lapins des chimpanzés des souris des vers de terre des vers à soie etc et c'est pas du tout pour faire des animaux spectaculaires mais c'est pour apprendre à greffer et justement pour apprendre à greffer des gènes de maladies qui sont des maladies génétiques pour l'homme c'est à dire que c'est une technique en fait on se sert de ça parce que on voit si ça a marché l'animal devient vert donc voilà une des raisons pour lesquelles on a travaillé sur les méduses la luminescence des méduses et vous voyez que ce ne sont pas des animaux qui sont inintéressants voilà quelques photos pour finir je vous montre cette photo de Rhizostome qui est une méduse pour la Bretagne qui est assez intéressante parce que il y a une petite usine à Fougère je crois qui s'appelle Jouvenec et qui travaille qui produit du collagène de méduse alors pourquoi produit-elle du collagène de méduse et bien parce qu'en analysant le collagène de méduse on s'est aperçu que c'était le même que le nôtre donc c'est très intéressant de produire du collagène alors que maintenant on ne peut plus utiliser le collagène de bovin ni de vin et vous savez pourquoi à cause de la maladie des prions donc il était important de trouver d'autres animaux qui pouvaient nous donner des quantités de collagène qui étaient adaptées justement au collagène humain et bien voilà que les méduses nous ont sauvé la mise puisqu'elles nous ont apporté du collagène de type 5 et que maintenant on se tartine c'est une crème anti-rides alors je ne sais pas si c'est très efficace mais en tout cas c'est une crème anti-rides mais c'est aussi une capacité à faire des fausses peaux pour les grands brûlés donc ça c'est le côté quand même le plus positif de l'histoire c'est que poser sur des grands brûlés ça excite un peu les cellules et en même temps ça permet comme le collagène est totalement assimilable au collagène humain ça permet une meilleure greffe alors ici c'est la méduse qui est très célèbre c'est la crinière de lion et elle est prise comme comme certainement comme une catastrophe dans un des romans de Sherlock Holmes donc je vous la donne ici parce que c'est une façon de vous montrer que les méduses peuvent aussi intéresser les romanciers voilà une méduse qu'on appelle un demi-ballon voilà elle est tout à fait semi-circulaire voilà à nouveau cette fameuse méduse rhizostone prise en photo ici et pour finir la plus grande des méduses la méduse cyanea aclyliose qui fait 6 mètres de long donc voilà une des plus grosses méduses qui existe et en même temps j'insiste un peu parce que c'est le plus grand après le calmar géant dont vous avez entendu parler ces jours-ci puisqu'on vient de récupérer un calmar géant mais c'est le deuxième invertébré le plus gros invertébré marin avant d'avoir les mammifères marins alors pour finir je voudrais un petit peu insister sur ce groupe des méduses parce que dans la littérature actuelle et en particulier dans les ouvrages de phylogénie vous allez les voir apparaître complètement séparés tout de suite dans les premières pages des ouvrages en particulier le guilladère et j'ai oublié le deuxième nom mais enfin ils sont deux à avoir écrit c'est des collègues du muséum en plus donc voilà on a eu quelques discussions assez fermes là-dessus ils ont tout de suite imaginé les méduses séparées des autres groupes donc les méduses avec cette symétrie radiaire étaient des radiata opposées aux bilaterata c'est-à-dire nous avec nos deux bras donc tout de suite ils ont imaginé de faire des méduses un groupe à part or à ma grande surprise ces collègues ne connaissaient pas ne savaient pas qu'il existe des méduses qui sont bilatérales c'est-à-dire qu'ils n'ont que deux tentacules par exemple ou que deux gonades disposées diamétralement etc. et du coup elles prennent une allure de symétrie bilatérale donc ça a été une de leurs premières surprises bon mais bien sûr ils n'ont pas refait leur bouquin pour ça mais moi ce que je voudrais je voudrais un peu insister là-dessus pour vous dire qu'effectivement c'est bien joli de faire des grosses théories des grandes théories séparer la classification comme ça mais la classification à mon avis c'est une construction de l'esprit donc les animaux ils ne sont pas aussi séparés les uns des autres et en particulier les méduses si vous les regardez bien si vous avez été sensible à tous ces moments où je vous ai parlé des bauches des yeux ébauchent des protections de la progéniture toutes ces questions-là en fait c'est un peu comme si la nature avait essayé différents systèmes ou avait un peu essayé d'imaginer plein de possibilités et puis ce qui a marché a été perfectionné pendant l'évolution donc voilà comment il faut plutôt voir les méduses comme un départ vers l'évolution plutôt que de les séparer tout de suite et de les mettre dans une case à part où finalement elles sont bien mal voilà j'espère vous avoir convaincu merci applaudissements 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 alors je suis sûre que vous avez des questions à poser donc on va vous donner la parole on va allumer un tout petit peu la salle pour qu'on puisse vous voir merci Christophe et Romain et pour commencer juste la dernière qu'on a vue là Sianéa on la trouve au Japon celle-là ? non il paraît qu'il y en a une qui pèse 200 kilos c'est pas possible il y a une méduse qui fait 3 mètres de diamètre et qui pèse déjà les grosses que vous avez en Atlantique cette fameuse rhizostome qui est utilisée pour faire du collagène elle pèse 80 kilos elle a à peu près elle ressemble un peu à la taille de la table donc c'est quand même c'est de l'eau 80 kilos c'est 80 litres d'eau mais donc c'est encore une autre espèce celle du Japon oui c'est une autre espèce alors les questions vous faites un petit signe et on vous donne le micro oui et cette métuse que l'on vient de voir sur la photo qui fait 6 mètres de haut elle vient de quel endroit ? alors celle-ci elle a été prise dans le golfe de Californie alors pour l'instant on n'a pas trop d'explications il n'y en a qu'une qui nous est donnée par nos collègues américains c'est à dire que les changements climatiques auraient déjà provoqué un changement dans les courants donc vous connaissez le golfe de Californie c'est ce golfe très très allongé nord-sud et les courants auraient permis les courants qui arrivent dans le sud du golfe remontent forcément jusqu'au nord avec les animaux qui sont dans le courant et une fois qu'ils sont au nord ils sont piégés et ne peuvent pas repartir donc une fois qu'ils sont là il y a un laboratoire de recherche qui est installé pas loin et à partir de ce moment-là on les a vus mais c'est une méduse de profondeur sans doute et qu'on a vu un exemplaire qui a été filmé par des plongeurs donc c'était un animal qui n'était pas très très profond il devait être je pense dans les 30 premiers mètres un animal perdu en quelque sorte oui et d'autres méduses de ce type ont été découvertes dans des mers plus profondes alors actuellement justement il y a un phénomène assez étrange c'est qu'on voit apparaître plusieurs méduses nouvelles qui ont des tailles de plus de 1 mètre qu'on n'a jamais vues donc pour l'instant elles n'ont pas de nom parce que c'est pas très difficile de travailler quand on n'a qu'une photo et le problème c'est justement qu'est-ce qu'elles font là pourquoi elles viennent d'où est-ce qu'elles viennent d'abord c'est pas une génération spontanée c'est pas possible donc elles étaient quelque part dans le fond de la mer et puis avec des conditions un peu particulières elles sont remontées à la faveur de courants de changements puisque actuellement on assiste quand même une sorte de modification je vais pas dire un changement mais quand même une certaine modification des grands courants c'est une des préoccupations qu'on a d'ailleurs merci alors par rapport à oui on va vous donner le micro par rapport à la prolifération de ces méduses ça s'explique comment par des facteurs climatiques la pollution c'est quoi ? alors c'est pas la pollution parce que dans les textes anciens en particulier dans le texte de Perron qui est sur la table il raconte que c'est l'époque de la marine à voile c'est à dire qu'il fait une expédition entre 1800 et 1804 il raconte ce qu'il trouve et il dit pendant 4 jours nous naviguons dans de la soupe de méduses donc on est là en 1800 il n'y a pas de pollution c'est impossible on ne peut pas imaginer qu'il y a une pollution en mer et un autre chercheur traverse la Méditerranée en 1775 toujours avec la marine à voile et il dit aussi et il fait le dessin et c'est une pélagiane octiluca donc on a déjà évacué immédiatement la relation avec la pollution la deuxième relation c'est la relation trophique que je vous ai montrée tout à l'heure avec cette augmentation de la quantité de nourriture au moment où on traverse une zone quand même assez originale au point de vue qualité de l'eau et à ce moment là on avait une grande abondance de pélagia mais il faut savoir que ce n'est pas des animaux qui sont faciles à étudier parce que dès qu'on essaye de travailler sur les animaux pélagiques qui vivent en pleine eau à ce moment là on a énormément de difficultés pour les maintenir donc déjà pour avoir travaillé sur les aurélias ici qui sont des méduses qui ont un stade fixé qui sont des méduses résistantes très costauds on a eu déjà des difficultés mais alors quand il s'agit d'animaux qui sont réellement pélagiques alors là c'est vraiment très très difficile donc on n'est pas très savants il faut savoir ça si vous voulez travailler sur les méduses moi je serais contente parce qu'effectivement il faut être nombreux pour arriver à imaginer pour pouvoir travailler et avancer il faut avoir un groupe de recherche donc moi jusqu'alors j'avais travaillé sur les méduses de Méditerranée et on avait trouvé ce que je vous ai montré mais bon voilà on n'est pas allé au-delà donc le problème se pose toujours de pourquoi on a des méduses en Méditerranée on sait maintenant que c'est lié à la relation trophique on sait que c'est lié aussi à la sécheresse et à l'augmentation de température certaines années donc les années suivantes on a immédiatement un pic de méduses mais c'est tout on ne sait pas si elles passent d'un bassin à l'autre on ne sait pas si elles viennent du sud pour remonter vers le nord si elles viennent de la Méditerranée orientale pour remonter par le canal de Sicile et remonter jusque chez nous ça on ne sait pas du tout donc voilà il y a beaucoup de questions encore à se poser oui mademoiselle bonsoir tout d'abord je voulais vous remercier pour votre exposé et dans un second temps j'ai deux questions si vous le permettez donc j'aurais désiré savoir en premier lieu s'il y avait des facteurs qui expliquaient la diversité des formes des couleurs et des tailles de toutes les espèces de méduses que nous avons vues et dans un second temps vous avez émis l'idée qu'on pouvait éventuellement reprendre une idée qui enfin une technique qui avait été faite il y a quelque temps qui était d'irriguer les champs grâce aux méduses et à leur 98% d'eau donc comme je pense que c'est une idée que vous avez dû creuser et peut-être d'autres personnes avec vous j'aurais désiré savoir en quel sens c'est rationnel et ça pourrait être fait éventuellement alors à la première question pourquoi il y a une telle variété de formes et de couleurs justement là je crois que j'ai pas trop de questions c'est comme si vous me demandiez pourquoi il y a tellement de mammifères différents enfin c'est je crois que la nature elle fait les espèces se différencient je suis pas sûre qu'il y ait une causalité je crois pas je suis pas très savante au niveau de l'évolution et au niveau de la morphologie et de la morphogénèse mais je suis pas sûre qu'il y ait une raison pour les couleurs ce que je sais c'est que les animaux de profondeur sont rouges mais ça on a trouvé pourquoi c'est la relation avec la pénétration du rayon lumineux on sait aussi que les animaux de surface sont bleus et voilà ça c'est très beau vous avez tous vu des vélels à la surface de l'eau c'est d'un bleu magnifique là ça va on sait pourquoi mais le reste non alors la deuxième question qui est l'arrosage si on peut s'exprimer comme ça c'est une idée qui vient comme ça quand on parle donc je peux pas dire que je sois très savante là-dessus parce qu'en fait moi ce que je souhaite c'est qu'au lieu de jeter des camions entiers de méduses dont personne ne sait que faire au moment où il y a des pullulations eh bien on fasse des trous à un endroit où justement ce soit intéressant parce que parce que c'est quand même 98% d'eau et le reste c'est de l'engrais donc voilà alors dans l'antiquité ils prenaient c'est un texte qu'on a sur les méduses du Poitou c'est-à-dire la grosse rhizostome qui fait 80 kg et un texte qu'on a aussi dans l'antiquité où ils expliquent qu'ils pêchent des grosses méduses ils font des trous et ils la mettent là-dedans mais alors il faut prendre la précaution de recouvrir la méduse sinon ça s'évapore tout de suite en l'espace de 5 minutes il n'y a plus rien donc il faut vraiment prendre la précaution de mettre de la terre par-dessus et à ce moment-là ça sert oui ça percole l'eau percole voilà et personne ne travaille là-dessus ? non mais je vous donne l'idée ben voilà s'il y a des étudiants des chercheurs vous pouvez essayer je suis sûre que sur les côtes de Charente s'il y a des vignes tout près de la mer vous mettez un gros une grosse rhizostome je suis sûre que vous allez être content vous arrosez pas pendant un certain temps oui alors monsieur ici aussi excusez-moi quel est le temps de vie d'une méduse ? ah ça c'est une bonne question parce qu'effectivement je n'ai rien dit là-dessus parce que le temps de vie des méduses dépend des espèces alors il y a certaines méduses qui vivent 15 jours et les grosses méduses comme Aurélia qu'on avait dans les aquariums ici vivaient un an mais la méduse qui fait 6 mètres je pense qu'elle vit plus d'un an parce que c'est pas possible de passer de 2 millimètres à 6 mètres en un an on a beau manger beaucoup ça fait quand même une croissance assez extraordinaire donc on a des informations sur je dirais même pas le dixième des méduses qu'on voit et bien souvent on voit les méduses dans les échantillons on peut plus les élever parce qu'on a mis du formule dedans on les a fixés donc on peut pas travailler dessus on peut faire des choses sur le vivant mais à condition de les garder vivants et ça c'est très très difficile c'est le problème d'ailleurs parce que tous ces animaux pélagiques ils vont pourrir très vite et le fait de la reproduction ils font comme les poissons ou différemment pour frayer ah oui alors là je crois que c'est une émission dans l'eau et puis point final sauf pour la méduse Aurélia orita que je vous ai montré puisque elle elle va protéger ses oeufs donc elle elle va absorber des spermatozoïdes qui vont aller féconder les oeufs et les oeufs vont migrer ensuite oui j'ai pas raconté tout ça et c'est ce que je me posais depuis longtemps comment qu'ils se reproduisaient oui mais la plupart du temps les produits de la reproduction sont les cellules de la reproduction sont émises dans l'eau et là c'est d'ailleurs peut-être aussi une des raisons pour lesquelles elles vivent quelquefois en banc enfin qu'elles vivent en essaim c'est peut-être une des raisons mais je sais pas ça là réellement là je sais pas et la méduse que vous avez trouvé de 6 mètres c'est un mâle ou une femelle ah je sais pas je sais pas comme sur les autres vous avez dit qu'il y avait différentes couleurs oui non non la personne a su je pense que les plongeurs se sont pas approchés au delà de la photo ils ont même pas essayé de la capturer non 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 pour merci c'est pas très profond non puisqu'il y a un plongeur à côté c'est 30-40 mètres mais c'est tout ils ont pris la photo puis ils sont partis c'est une méduse qui pique qui pique beaucoup oui oui non et là il s'agit pas d'aller se frotter non 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 mais par exemple celle qu'on a photographiée quand on est en plongée avec la cyanale avec la soucoupe c'était à quelle profondeur parce que la cyanale elle peut aller jusqu'à moins 3000 à moins 3000 il y en a pas si 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 il y en a aussi oui oui il y a des méduses jusqu'au fond il y a des méduses de profondeur mais de profondeur bon de grande profondeur vraiment oui 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 on a vu ça avec certaines pêches qu'on fait en fermant donc on ferme le filet après avoir pêché de 3000 à 1000 mètres par exemple là on ferme le filet on le remonte et là dedans il y a des méduses non non il y en a depuis la surface jusqu'au fond il y en a d'un pôle à l'autre réellement partout c'est ce qui fait que c'est intéressant oui vous avez parlé de neurones de vision de il y a des mouvements aussi quel est leur système nerveux comment ça marche alors la grande surprise chez ces animaux c'est qu'elles ont des muscles striés donc si vous êtes un petit peu physiologiste ou médecin ou professeur de les muscles striés ce sont les nôtres et c'est pas tous les animaux tous les invertébrés ce qu'on appelle le grand groupe des invertébrés c'est à dire en dessous des poissons et bien ils ont des muscles lisses ils n'ont pas de muscles striés le seul animal inférieur tout à fait dans le bas de la classification zoologique à avoir des muscles striés ce sont les méduses donc si vous prenez le caractère muscles striés pour la classification vous mettez les méduses avec nous donc voilà un petit peu ce que j'ai dit à mes collègues qui ont fait leur philogénie à vous entendre je pense c'est pas un brouillon de nous peut-être pourquoi pas en tout cas c'est quelque chose d'étonnant alors pour répondre à votre question il y a des neurones les méduses ont des cellules nerveuses des cellules nerveuses qui sont en général très rapprochées des cellules sensitives du type cellules de la vision ou cellules de l'équilibration avec les statocytes comme ceux qu'on a dans l'oreille et juste à côté de ces organes d'essence on voit une ébauche d'embryons on ne peut pas appeler ça un embryon il y a deux ou trois quatre cellules mais en tout cas il y a déjà les synapses il y a déjà les connexions là il y a le mot connexion c'est mieux il y a des cachets oui oui c'est branché aussi sur les muscles mais je précise qu'elles ne savent faire que ça elles ne savent pas faire ça elles ne savent pas faire ça elles font ça c'est tout donc des muscles striés d'accord mais pour faire que ça c'est tout bonsoir ma question rejouait un peu la précédente c'était au niveau des tentacules en fait je me demandais s'ils étaient composés de muscles de cellules musculaires pour rapporter les proies jusqu'à la bouche vous parliez aussi des bauches d'organes oui alors effectivement les tentacules ils s'allongent ils se rétractent ils font ça en permanence ils viennent aussi jusqu'à la bouche poser la nourriture qui est accrochée aux tentacules et là aussi il y a un empilement de cellules qu'on voit très très bien quand on regarde ça se voit très bien au microscope ça se voit très très bien on n'a pas besoin d'instruments particuliers et en fait ce sont des cellules qui sont empilées le long du muscle du tentacule et il y a un air forcément puisque ça bouge donc ça ne peut bouger que grâce à une terminaison nerveuse et un influx nerveux donc ça on sait oui attendez on vous le donne après oui bonsoir vous nous avez montré des images de jeunes chinchards regroupés autour de méduses est-ce qu'on sait comment ces jeunes poissons sont protégés des cellules urticantes de la méduse et est-ce qu'on sait combien de temps dans leur vie dure cette association alors les jeunes chinchards ils vont rester en fait c'est comme une nurserie il faut voir un peu ça comme une nurserie ils vont se protéger ils vont se faire protéger par la méduse alors le principe le principe il est très simple on l'a découvert il n'y a pas très longtemps en fait dans un aquarium quand vous avez un petit amphiprion qui vient se mettre dans les anémones c'est le même principe donc on peut l'expliquer sur les amphiprions on peut l'expliquer sur le chinchard c'est la même chose si on prend le poisson le poisson clown si on le prend et qu'on l'essuie bien on le remet dans son anémone il meurt tout de suite c'est à dire que le poisson il va arriver près de l'anémone ou près de la méduse et il s'enduit du mucus de la méduse en fait c'est pas le poisson qui produit un mucus c'est la méduse qui produit un mucus qui est protecteur et la meilleure preuve c'est que quand une méduse ou une anémone de mer s'emmêlent les tentacules ça peut faire des pelotes puisque vous voyez bien que ça bouge dans tous les sens et bien les cellules les cellules urticantes ne fonctionnent pas donc on a là un principe elle a la méduse elle a aussi un système pour protéger ces cellules qui ne fonctionnent que quand c'est l'autre pas elle donc elle elle reconnaît elle se reconnaît elle-même elle ne se pique pas elle ne reconnaît pas l'autre elle pique voilà comment ça fonctionne alors elle protège les poissons simplement l'autre question que vous posiez c'était combien de temps ça allait durer combien de temps l'association allait durer jusqu'à ce que la forme adulte du poisson soit acquise donc c'est vraiment la nurserie c'est l'alvin le jeune poisson et puis ensuite ils vont tous partir mais c'est connu c'est une association qui est vraiment toujours 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 reconnue ici bonjour donc moi c'était une question par rapport au cnidocyte une fois une fois que le herpon se sont propagés dans la proie ou l'intrus ou quelque chose comme ça ça met combien de temps à peu près à se reconstituer au niveau du venin qui est contenu dedans alors la cellule urticante donc le cnidocyte il a cette particularité qui ne fonctionne qu'une fois donc c'est quand même quelque chose d'aussi étrange parce que c'est la cellule la plus extraordinaire de la biologie de toute la biologie il n'y a pas de cellule dans aucun animal il y a une cellule qui fonctionne comme ça d'abord parce que la toxine est produite par la cellule elle-même il n'y a pas une glande à toxines c'est vraiment c'est vraiment la cellule qui produit sa toxine et une fois que la cellule a fonctionné donc la capsule a éclaté le micro-arpon est sorti reste accroché à la proie et donc pour manger la méduse perd une partie de ses cellules ça, ça fait aussi partie des choses totalement étonnantes et la méduse va refaire immédiatement des cellules alors la zone qui fait les cellules elle se situe au niveau du bord de l'ombrelle la partie circulaire et ensuite la cellule reconstituée va migrer le long du tentacule et venir se placer exactement là où la cellule précédente a fonctionné donc voilà ça c'est des choses de mécanismes cellulaires des méduses qui sont absolument extraordinaires et quand on travaille dessus vraiment ça c'est surprenant que l'animal perde une partie de son corps pour manger c'est quand même original ça c'est commun à tous les cnidères oui oui merci la question c'est tout sur les méduses il y a juste une petite question pratique quand on se fait piquer par une méduse c'est quoi le meilleur remède après ah oui alors là j'évite en général de parler de ce problème là parce que j'ai eu une fois un médecin dans la salle et je me suis fait bon mettre un peu bon alors je vais vous dire moi le système le plus simple c'est de faire couler de l'eau de mer dessus tout doucement vous enlevez le filament vous essayez de l'enlever et ensuite vous faites couler un petit filet d'eau de mer sur l'endroit qui a été piqué et ça marche très bien alors pourquoi pas d'eau douce parce que s'il est resté quelques cellules urticantes qui n'ont pas fonctionné l'eau douce qui va couler sur la cellule va la faire éclater tout de suite par un système d'isotonie donc évitez l'eau douce et puis évitez tous ces produits plus ou moins barbares dont on vous dit tant de miracles en pharmacie en général l'eau de mer ça marche très bien en revanche si vous avez réellement une grosse une grosse balafre enfin une bonne marque de méduses le plus simple c'est d'aller voir à l'hôpital alors il faut savoir aussi que tous les hôpitaux du bord de la mer en France sont habilités à recevoir des gens piqués par les méduses on a quand même fait un gros gros effort pour les obliger pour les sensibiliser justement à ce problème des piqûres et pour les obliger dès le mois de juin à avoir un service d'urgence spécialisé méduse alors si vraiment vous avez des problèmes la meilleure chose à faire c'est d'aller les voir et là je crois que vous tombez sur des gens qui sont bien formés mais moi là je ne vais pas plus loin que l'eau de mer ça je vous promets que je ne dirai pas plus de choses mais la prolifération elle est de plus en plus importante ou là elle se vous pouvez nous dire à nous parce que je sais qu'aux politiques vous dites attention attention il y en a de plus en plus en fait le problème il est simple c'est que quand on a une certaine par exemple on a eu une pullulation de méduses la photo de Pélagère que je vous ai montrée elle était prise devant Marseille alors je ne vais pas dire que les méduses ont bouché le port de Marseille mais c'était quand même un peu ça c'est à dire que les pêcheurs au lieu d'avoir des anchois ou des dorades ou des animaux enfin des poissons ils ont eu des méduses alors c'était quand même une grosse surprise surtout que jusqu'alors on n'avait jamais eu de méduses à Marseille pourquoi ? parce qu'il y a la dilution du Rhône il y a le Rhône qui arrive et qui pousse les eaux de la Méditerranée donc on a une zone très protégée devant Marseille qui fait que les Marseillais peuvent se baigner mais il y a des méduses ailleurs mais il n'y en a jamais à Marseille une année on a eu ce bloom de méduses à Marseille donc quand même une grande surprise or quand on a travaillé sur la météo pour savoir quand même pourquoi il y avait toutes ces méduses on s'est aperçu que depuis plus de trois semaines on avait un vent de sud sud-ouest il ne faut pas que je dise de bêtises sud-est qui s'était installé sur le bassin du golfe du Lion et donc ça a perturbé complètement les eaux du Rhône au lieu d'aller en mer elles ont été plaquées à la côte le long du golfe du Lion et du coup les méduses qui étaient ailleurs elles ont pu arriver jusqu'à Marseille donc en même temps c'est un phénomène qui est très lié aux conditions de météorologie de l'endroit voilà par exemple on peut en avoir en Antibes on n'en aura pas dans la rate de Villefranche on peut en avoir au Cap Ferrat et on n'en aura pas en Antibes donc dans des conditions comme ça nous on est obligé d'aller voir ce qui se passe très localement pour aller comprendre pourquoi le phénomène s'est accumulé là et pas à d'autres endroits et peu à peu on arrive comme ça à avoir suffisamment de données pour comprendre que c'est aussi un phénomène lié à des vents constants qui s'installent sur la Méditerranée pendant plus de 15 jours on ne vous a pas demandé de venir rendre visite à nos méduses bretonnes le problème est différent en Bretagne en Bretagne d'abord parce qu'elles ne piquent pas les aurélias de Bretagne ne piquent pas les rhizostomes ne piquent pas donc vous n'avez pas le problème vous savez bien qu'en Bretagne tout est sympa le problème il est là la seule qui pique vraiment c'est celle de Méditerranée la seule qui pose réellement de problèmes pour le tourisme c'est en Méditerranée donc en plus quand vous avez une méduse qui fait mettons 15 cm de diamètre et que les tentacules font plus de 10 mètres donc vous ne voyez pas le tentacule qui vous pique vous allez vous baigner et puis vous êtes piqué alors que la méduse est 10 mètres plus loin donc voilà on a des phénomènes comme ça donc on a beau nous tout de suite quand on voit des méduses on le dit donc il y a tout un chapelet de gens sur le bord de la plage les maîtres nageurs tout ça qui prennent le relais et qui avertissent c'est un peu comme les avalanches en montagne on met un drapeau méduse maintenant c'est connu voilà alors on est arrivé à faire une opération comme ça en Méditerranée ailleurs il n'y a pas de problème elle ne pique pas non non elles sont grosses alors évidemment vous avez peur parce qu'elles sont énormes mais en fait elles ne font rien elles ne piquent pas oui bonsoir tout à l'heure lors de votre projection vous nous avez fait voir des traces de fossiles de Méduse peut-on savoir de quelle période il date et deuxième partie de la question quelles sont les plus anciennes traces de Méduse que l'on connaisse dans les aires géologiques alors je vais répondre à la première question parce qu'après c'est plus facile donc la première question la deuxième question c'est de savoir de quand date les plus anciens fossiles de Méduse et bien ils ont 650 millions d'années et on les trouve fossiles dans les gisements des Diakara en Australie donc ce sont des cailloux finalement puisque c'est des cailloux avec des traces rondes dessus mais pour l'instant on n'est pas allé au-delà de la détermination on sait simplement que l'allure donne l'idée que ça pourrait être une Méduse alors la Méduse que je vous ai montrée en projection c'est une Méduse du groupe des rhizostomes on est arrivé à mettre un nom dessus parce qu'il y avait plusieurs échantillons sur la pierre donc ce sont des calcaires lithographiques du tertiaire c'est un gisement qui est à Serein au nord à côté de Lyon dans l'Ain et c'est un gisement qui est très intéressant parce qu'on a réellement des plaques à Méduse alors j'ai travaillé dessus récemment et sur une dimension de la table à peu près il doit y avoir une quarantaine de Méduses de la taille du verre qui est par dessus donc vraiment on a une trace tout à fait précise et on est arrivé à avoir des structures de type je vous ai parlé des micros des yeux des petites ropalies et bien on voit les ropalies donc là on a vraiment le cercle on a la disposition des tentacules et on a les ropalies en position tout à fait typique de ropalies de Méduse là on est donc allé jusque là et l'intérêt de cette découverte finalement l'intérêt de ce travail c'est de montrer qu'on a là une côte puisque les méduses viennent s'échouer donc elles ne peuvent se fossiliser que si elles sont échouées parce que c'est pas dans l'eau qu'elles vont se fossiliser si elles tombent elles se désagrègent donc on n'a pas de méduses dans les sédiments marins on a des méduses échouées donc quand on a des méduses fossiles c'est forcément des méduses échouées et là avec la datation des sédiments la faune qui était associée à ces méduses on est arrivé à montrer que c'était un bras de la Méditerranée qui remontait jusque là et qui remontait donc jusqu'à Lyon ces fameux sillons rhodaniens qu'on avait au tertiaire voilà je vous ai convaincu est-ce que les méduses ont un prédateur oui 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 alors le premier prédateur dont vous entendez tout le temps parler ce sont les tortues puisqu'on dit que les tortues mangent des sacs en plastique parce qu'elles se trompent bon moi j'ai plongé j'ai pas trop vu de sacs en plastique dans la Méditerranée mais enfin bon faut pas le dire en ce moment donc oui elles ont des prédateurs il y a un poisson qui mange des méduses et qui s'appelle médusophaga le mangeur de méduses et puis l'homme puisqu'on mange des méduses vous savez qu'au Japon les japonais sont de grands mangeurs de méduses d'une seule espèce de méduses je précise parce que j'ai dit un jour à une conférence en Méditerranée que les méduses étaient comestibles donc on a eu le lendemain quatre personnes qui ont mangé les pélagiats et qui ont fini à l'hôpital alors ne mangez pas ne mangez pas les méduses des côtes de France il faut uniquement manger une espèce qui s'appelle Ropilema esculenta c'est à dire la succulente esculenta et c'est la seule méduse comestible pour l'instant voilà elle n'est pas urtiquante alors elle n'a pas d'urtiquant si si on coupe on coupe tout ce qui est urtiquant et on ne garde que l'ombrelle la partie bombée la partie gélatineuse bon pour en avoir mangé je crois que j'ai préféré la sauce et le poulet qui était avec plutôt que la méduse c'est très curieux on a l'impression de manger du concombre ça a la consistance du concombre mais c'est très long à préparer non non c'est pas c'est pas très bon non c'est pas très bon merci oui Julie elle est repartie ça sera pour tout à l'heure quel usage les méduses font-elles de leurs yeux on a l'impression que les proies elles se trouvent par hasard les tentacules flottent et piègent par hasard alors pourquoi cette amorce d'yeux alors qu'on ne voit pas très bien la fonction oui alors ça c'est justement ça fait partie des questions que tous les zoologistes se posent pourquoi les méduses ont des yeux bon alors c'est difficile parce que vous savez une méduse elle ne vous dit pas je vois bleu je vois rouge d'abord ensuite l'expérimentation sur une méduse c'est quand même très 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 difficile pour couper pour essayer de voir les transformations bon alors on a fait des travaux sur des méduses qui sont des méduses un peu particulières qui sont des méduses d'Australie qu'on appelle des cuboméduses et qui ont des yeux tout à fait particuliers avec un cristallin comme le nôtre avec une rétine comme la nôtre avec donc des structures qui sont quand même des structures d'œil et c'est déjà quelque chose de très étonnant alors ce qu'on est arrivé à faire c'est de faire des mouvements devant ces méduses alors on bouge un bâton et puis on s'aperçoit que la méduse s'en va donc elle voit le bâton si elle s'en va c'est qu'elle voit le bâton qui bouge ça lui plaît pas elle s'en va voilà le type d'expérience la seule expérience que je peux vous citer l'autre la deuxième expérience qu'on a faite c'est d'utiliser des longueurs d'onde différentes et dans des dans des conditions un peu particulières on s'aperçoit que les yeux voient plus ou moins enfin il y a une réaction dans diverses longueurs d'onde on en est là mais c'est quand même quelque chose d'assez étonnant de voir que les méduses ont des yeux et que le pigment qui sert dans leur rétine et dans leur tâche pigmentaire puisqu'elles ont quelquefois que des tâches pigmentaires c'est le même que le nôtre ce sont des obscines quel que soit le groupe zoologique vous allez voir apparaître les obscines pour voir c'est le pigment de la vision quel que soit le groupe zoologique alors là aussi il y a une question si vous voulez mais je dirais que c'est plus de la philosophie que de la zoologie pour l'instant voilà mais ne me posez pas d'autres questions je ne suis pas savante sur les yeux et je pense que dans la littérature vous ne trouverez pas grand chose alors il y a une question ici et après là moi je voudrais revenir sur deux questions qui ont déjà été posées complètement à l'opposé la première à propos des fossiles vous nous avez un peu laissé sur notre faim comment peut-il se faire que des méduses aient été fossilisés avez-vous enfin est-ce que des géologues se sont penchés sur la question et l'ont un peu creusé et l'autre complètement à l'opposé puisque c'est à propos de génétique vous nous avez laissé plus qu'entrevoir qu'il y avait des points communs entre les méduses et l'espèce humaine et à plusieurs reprises en est-on arrivé jusqu'à l'étude génétique ? alors l'étude génétique elle n'a pas été faite pour l'ensemble du groupe mais on a quand même 60% de gènes qui sont communs avec les méduses 60% c'est beaucoup voilà donc c'est une façon de les regarder avec une certaine considération je dirais voilà ça c'est le point le point 2 enfin votre première question c'est comment ça se fossilise alors effectivement ça c'est une bonne question parce que je vous ai dit que si vous la laissiez à l'eau à la surface comme ça le lendemain vous revenez c'est une galette il n'y a plus rien et ça ne se fossilise pas la fossilisation n'est possible que si immédiatement après le moment où elle s'est échouée on a une sorte de gangue de bactéries qui va se former sur la méduse et qui va la protéger donc l'eau ne va pas s'évaporer puisqu'il y a cette pellicule qui fait barrage à l'évaporation de l'eau et peu à peu justement la forme de la méduse va persister dans le sédiment en premier temps jusqu'à au bout de certains millions d'années le sédiment lui-même se fossilise alors c'est à ce phénomène là que les géologues ont donné le nom d'effet méduse c'est à dire qu'un animal mou comme ça ne peut se fossiliser que s'il est préservé par la gangue de bactéries voilà mais qui doit se développer très très vite ça c'est quelque chose sur lequel les géologues travaillent actuellement voilà donc ça c'est tout récent ça a été une des publications de je crois que ça a été dans la recherche il y a peut-être un an ou deux moi je reviens aussi à une question précédente sur les vous disiez que les bretons n'appliquaient pas par rapport aux méditerranéens pourquoi ? la simple raison c'est que les méduses les méduses de bretagne d'abord les grosses rhizostomes que vous avez là sur la photo donc je vous la remonte c'est à dire c'est la méduse de l'île de Ré c'est la méduse que l'on trouve depuis Biarritz jusqu'à 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 dans le Morbihan elle passe pas elle va pas jusqu'au bout du Finistère elle s'arrête là en général elle s'arrête justement au sud de la Loire pourquoi ? parce que la Loire fait barrage donc on a une dilution de la Loire qui va arriver comme ça et les méduses vont être piégées au sud de la Loire au sud de cette période de ce bassin là donc vous voyez c'est la fameuse méduse qui a au lieu d'avoir une bouche elle a des ostioles des micro-bouches donc elle va manger des choses de micro-phages de toutes toutes petites choses qu'elle aspire comme elle aspire elle n'a pas besoin de tuer donc elle n'a pas de tentacules c'est tout simple alors qu'est-ce qui se passe pour les méduses pour lesquelles on travaille sur le collagène on coupe ici voilà c'est simple on coupe ici on garde la calotte donc l'ombrelle parce que maintenant vous savez le nom savant ça s'appelle une ombrelle donc on garde l'ombrelle et c'est dans cette ombrelle qu'on va travailler sur le collagène à Fougère l'usine s'appelle Jouvenec voilà et c'est pour ça qu'elle pique pas ça se visite ? ah je ne sais pas moi j'ai travaillé avec eux il y a une vingtaine d'années mais j'ai plus de contact avec eux depuis que je sais qu'ils ont du collagène de type 5 enfin ils sont contents voilà donc ça marche bien je suis sûre vous allez avoir un reportage sans tarder dans Science West sur ce oui oui je crois que ça faut le faire oui oui il faut aller voir Jouvenec comment elle s'appelle la rançon madame rançon voilà qui était la directrice à l'époque il y a vingt ans c'était madame rançon on a travaillé toutes les deux on a découvert enfin c'était un laboratoire de Lyon qui a découvert le collagène de type 5 c'était au tout début des maladies des prions donc on avait demandé à tout le monde tous les chercheurs étaient mobilisés pour trouver du collagène qui ne soit plus extrait des bovins et des ovins et c'est comme ça que beaucoup d'animaux marins sont passés à la moulinette y compris les méduses et c'est comme ça qu'on a trouvé le collagène de type 5 voilà c'est celui de la cornée et du coeur pour être précis de voilà encore une question j'ai oublié de préciser tout à l'heure je m'en aperçois maintenant que vous travaillez là maintenant toujours à l'Institut océanographique de Paris un endroit magique que vous devez visiter absolument si vous venez à Paris vous verrez c'est superbe bonsoir donc je voulais savoir en fait après qu'une méduse soit morte est-ce que ces cellules verticantes sont toujours actives ? ah oui ah oui alors c'est pour ça qu'il ne faut jamais 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 jouer avec les méduses échouées des grosses méduses échouées comme celles que je vous ai montrées là au tout début de ma toute première photo il ne faut pas jouer du tout il ne faut pas les toucher moi j'ai travaillé sur une collection qui avait 100 ans au muséum et je suis arrivée à faire ouvrir des cellules les urticantes elles ont fonctionné à nouveau après 100 ans de formoles donc c'est vraiment une cellule qui fonctionne de façon mécanique vous appuyez dessus la cellule fonctionne donc vous jouez avec une méduse et moi je vous le dis parce que à Villefranche on a vu des enfants jouer au ballon avec des pélagias et il y a un enfant qui a reçu la pélagia dans l'oeil on a dû les nucléer donc vous imaginez il a eu là absolument toute une c'était tuméfié d'une façon épouvantable et finalement on n'est pas arrivé à calmer la douleur et puis ça s'est beaucoup envenimé et il a fallu faire l'ablation donc voilà non c'est vrai c'était une bonne question merci parce que justement comment est-ce que les cellules urticantes doivent être forcément en contact avec quelque chose pour que le micro le micro-arpon s'en aille ou bien est-ce que le micro-arpon peut s'en aille comme ça se disperser dans l'eau et puis après rentrer en contact enfin rentrer dans des proies ah non non d'accord non non il est quand même il tient à la méduse donc il va peut-être se dégrader si la méduse meurt il va forcément se dégrader tomber au fond et réellement se dégrader mais alors il y a aussi quelque chose dont je ne vous ai pas parlé mais qui est très joli c'est une c'est une histoire que j'aime beaucoup il existe des petits mollusques qui s'appellent des doridiens des petits mollusques doridiens qui sont pas très grands qui sont si vous faites de la plongée vous les avez forcément vus parce qu'ils sont très très colorés ils ressemblent à des petites limaces avec des petits tentacules sur le dos mais vraiment c'est très coloré c'est violet c'est jaune c'est vert c'est rouge foncé enfin c'est vraiment très beau et bien ils vont manger les polypes les fameux stades fixés des méduses qui sont sur le fond de la mer donc ils vont manger les polypes et ils vont digérer tout sauf les cellules urticantes et ils font faire migrer les cellules urticantes dans leur dos et quand quelqu'un enfin quand un autre animal vient les embêter ils se mettent en boule et les cellules urticantes fonctionnent donc voilà un système de passage d'un animal à l'autre et finalement c'est une sorte d'hétérographe c'est fou c'est vraiment vous voyez comme la nature est drôle non non il y a des histoires folles voilà une belle exposition Michel enfin j'ai juste une dernière question comment c'est quoi à peu près la proportion de méduses qui ne piquent pas en fait parmi ces milliers d'espèces bon alors finalement il y a très peu de méduses qui piquent parce qu'on ne sent la piqûre que pour des méduses qui passent la taille quand même de la main la plupart des méduses que je vous ai montré beaucoup de photos que je vous ai montré c'est des méduses qui font un millimètre deux millimètres donc même si vous êtes piqué vous ne le sentez absolument pas c'est rien du tout ça et il faut vraiment en avoir des quantités pour arriver à être piqué on n'a jamais des quantités de petites méduses comme ça donc ce ne sont que les grosses méduses qui piquent et parmi les grosses les grosses espèces il n'y en a quand même pas beaucoup je vais dire il doit y avoir une vingtaine d'espèces qui piquent et encore dans la région de la méditerranée il y en a une pélagienne octiluca tout le monde la connaît celle-là bon d'accord vous voyez donc c'est vraiment sur les côtes d'Irlande il y en a une qui pique beaucoup qui s'appelle chrysaora c'est celle que je vous ai montré aussi celle qui a des rayons d'or des rayons dorés sur l'ombrelle et bien chrysaora est une grosse méduse qui fait certainement un mètre de diamètre et celle-là elle pique beaucoup voilà donc mais en général on le sait ce qui se voit vous ne vous baignez pas quand vous voyez des méduses de un mètre bon on va peut-être s'arrêter là pour permettre à Jacqueline de signer des livres pour si vous étiez intéressé pour le faire je voudrais vous donner le rendez-vous pour la semaine prochaine si vous voulez on va continuer à parler de nous si vous me permettez l'expression puisqu'après les méduses on va parler des gorilles avec Pascal Pic qui est donc paléo-anthropologue au laboratoire de paléo-anthropologie et préhistoire au Collège de France donc le titre de la conférence c'est King Kong le mythe de la découverte de nos origines il faut réserver vraiment réserver vos places pour cette conférence alors j'ai eu deux avis contradictoires tout à l'heure un monsieur qui est venu me dire qu'il n'avait pas été très content la semaine dernière d'avoir été relégué au Café des Chants Libres pour pouvoir suivre la conférence qui avait c'était pas la semaine dernière je sais plus enfin bon si la semaine dernière la conférence de Jean-Pierre Luminet et un autre monsieur qui a dit par contre que lui était assez content d'avoir pu au moins suivre cette conférence en retransmission alors c'est vrai que c'est pas l'idéal c'est vrai qu'il faut qu'on améliore aussi les qualités techniques je crois qu'il y a eu des problèmes de couleur noir et blanc etc que c'est pas effectivement la solution idéale mais qu'on l'adoptera encore pour Hubert Reeves le 5 juin c'est à dire que là ce sera pas dans le Café des Chants Libres mais il y aura une retransmission dans une autre grande salle la salle Anita Conti dont on parlait tout à l'heure et voilà donc réservez bien vos places pour ne pas avoir de vilaines surprises et arriver de de bonheur si vous le pouvez la semaine prochaine et je voudrais vraiment remercier la grande dame des méduses spécialiste mondiale des méduses de nous avoir fait si si de nous avoir fait l'amitié et l'honneur de venir nous présenter cette conférence passionnante voilà merci